Bonjour et merci d'être fidèles au rendez-vous de En Peignoir, l'émission qui traite de l'actualité des stations thermales Auvergnat, chaque semaine sur Logos FM. Le 2 octobre prochain, l'événement sera du côté de Neri-les-Bains avec la Neri-sienne 9e édition. On va tout savoir sur cette manifestation solidaire. Un vrai temps fort d'animation, j'aurai plusieurs invités pour m'en parler. Et la première, c'est Pauline Huguet qui est chargée de communication à l'Office de tourisme de Neri-les-Bains. Bonjour Pauline. Bonjour. Pauline, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est l'objectif et puis la philosophie de la Neri-sienne ? Alors c'est avant tout une journée de solidarité et de partage. Malheureusement, on connaît tous une personne qui est touchée de près ou de loin par cette maladie qui est le cancer du sein. Et nous voulions faire une action concrète au côté d'une association locale. Donc depuis 2014, nous oeuvrons avec l'association Montluçonnèse Entraide Cancer du sein. Et ça nous tenait à cœur de savoir que la somme récoltée serve à aider des personnes à traverser cette épreuve, à leur apporter du mieux malgré les circonstances. Alors je le disais, c'est la 9e édition. Est-ce que vous avez dressé un bilan des précédentes ? Ça a plutôt bien fonctionné ? Oui, c'est à peu près le rendez-vous traditionnel très attendu. Donc on constate que les mêmes personnes reviennent d'année en année et demandent la date de plus en plus tôt. Donc de nouveaux partenaires, nouveaux bénévoles nous contactent également pour oeuvrer avec nous à soutenir cette association. Et nous sommes fiers du coup, et je parle au nom de toute l'équipe, d'avoir contribué à récolter environ 80 000 euros en 8 ans pour l'association Entraide Cancer du sein. Oui, bravo, c'est un beau bilan. Alors il y a un très 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 beau programme. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les grandes lignes de la journée ? Oui, donc on a le début des inscriptions à partir de 9h. 9h45, un échauffement musical avec Fitness Parc Montluçon. 10h, on a le départ de la course. Donc c'est 5 km à allure libre sans chrono ni classement. 10h15, le départ de la marche nordique d'environ 6 km. Et ensuite, l'après-midi, on a à 14h45, de nouveau un échauffement. À 15h, le départ des deux randonnées de 5 km et de 10 km. Et à 18h, la remise de chèques à l'association Entraide Cancer du sein. Et du coup, tout au long de cette journée, on a également un village sportif, des stands d'information et bien-être qui seront présents sur l'esplanade du casino. Alors justement, ce village sportif et bien-être de la Nérisienne, il sera bien animé tout au long de la journée ? Oui, on aura pour le côté sportif des démonstrations et une initiation à la pole dance avec Paulette Studio. Des démonstrations d'escrime avec l'association Sport Santé Famille. Et la présence de Blanza Sport Montluçon Handball et Entente Féminine de Football de Domera, qui proposeront également des démonstrations. En ce qui concerne le bien-être, Terre Essentiel proposera des techniques de massage. Il y aura la présence de deux salons de coiffure, salon brushing et les coiffeurs Annick et leur bourdin. Et il y aura aussi la présence de l'amicale des sapeurs-pompiers de Néris-les-Bains, de la Mutuelle MNT, des élèves du lycée Geneviève-Vincent de Comentry, les élèves de l'IFSI à Montluçon, d'Omitis, le tatoueur Black Therapy, la photographe Jus Petit Monde et les petits bonnets de l'espoir à Vichy. Oui, ça fait du monde, donc ça va être bien animé. Est-ce que vous avez mis en place des nouveautés pour cette édition 2022 ? Alors, on a deux grosses nouveautés cette année. La première, c'est la marche nordique, qui partira le matin à 10h15, accompagnée d'un membre de l'association Sport Santé Famille. Et la deuxième, c'est la collecte de t-shirts pour l'association Les petits bonnets de l'espoir de Vichy. Donc en fait, ils transforment des vieux t-shirts en bonnets et les offrent aux personnes malades. Le principe, c'est de récolter un maximum de t-shirts, non tachés et non déchirés, pour leur permettre de confectionner de jolis bonnets. Donc l'office de tourisme est organisateur de cette Nérysienne, mais à côté de vous, vous avez de nombreux partenaires ? Oui, on a également la participation de la mairie de Néry, du Crédit Mutuel de Montluçon, le Casino de Néry-les-Bains, les Termes et les Nériades, Intermarché de Néry-les-Bains, l'Union des commerçants, l'Association Cyclosport de Néry-les-Bains, la randonnée Nérysienne, Georges Delbar, Pokésport et Typo Centre, en plus de tous ceux que j'ai cités avant. Donc ça fait du monde. Oui, en effet. Dernière question, Pauline. Alors, quelles sont les conditions de participation à la Nérysienne ? Comment ça s'organise concrètement ? Alors, la seule condition, c'est d'avoir 14 ans, donc avec une autorisation parentale entre 14 et 18 ans. La petite contrainte, c'est que les parcours ne sont pas adaptés aux poussettes. Donc c'est 8 euros par personne, par activité, avec un t-shirt offert aux 600 premiers inscrits. Et donc inscription à l'Office de Tourisme de Néry-les-Bains ou sur place le jour J. Un grand merci, Pauline Huguet, de nous avoir présenté la Nérysienne, sa philosophie et puis un petit peu tout ce qui va être proposé le 2 octobre. On se retrouve après une petite pause musicale. Et là, on échangera avec deux personnes de l'association Entraide Cancer du Sein, donc votre association partenaire sur cet événement. Merci encore. Deuxième partie de ce Enpeignoir, je suis toujours à Néry-les-Bains. On parle d'un événement qui aura lieu le dimanche 2 octobre. Donc c'est la Nérysienne. On en a déjà parlé les années précédentes sur cette antenne. Et je suis vraiment content de pouvoir mettre en avant cette manifestation solidaire. Et donc, dans la première partie, on a échangé avec Pauline de l'Office de Tourisme. Là, on va s'intéresser vraiment à l'association partenaire pour l'événement qui s'appelle Entraide Cancer du Sein. Pour cela, j'ai deux invités à mes côtés. Tout d'abord, Frédérique, bonjour. Bonjour. Et Sylvana, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez un petit peu déjà nous présenter votre association ? Alors, Entraide Cancer du Sein est une association locale qui est constituée de bénévoles qui ont vécu le cancer ou qui se battent encore. L'association vient de fêter ses 20 ans. Son lettre motive, c'est venir en aide et soutenir les malades de cancer, quels qu'ils soient, et soigner sur le bassin montluçonné. Encourager le despistage et aider à la recherche. Alors, on imagine que vous mettez en place plein d'actions. Quels types de projets sont mis en place pour améliorer le quotidien des malades ? Alors, nous menons en effet plusieurs actions, telles que la distribution de cache-cœur en radiothérapie, la distribution de crèmes non remboursées dans les services oncologiques. On a une nouveauté, maintenant, on apporte des portes-drains pour les opérer. Nous proposons également des soins esthétiques et de bien-être dispensés par une socio-esthéticienne et une esthéticienne. Nous organisons également des ateliers bonne mine, manucure, atelier pose de foulard, prévention l'infodème. Et une nouveauté, formation à l'autopalpation. On a également pour tous des groupes de parole auprès d'une psychologue pour les patients et leur entourage. Mensuellement, on a des rencontres amicales. Nous offrons également l'abonnement télé en service oncologie pour la période des fêtes. Et nous participons à l'aménagement de salles d'attente au centre hospitalier et autres lieux, selon les besoins des équipes soignantes. Bravo pour toutes ces actions. Alors, ça fait plusieurs années que vous êtes partenaire de la Nérisienne. C'est, on imagine, très bénéfique pour vous. Ça vous permet de mettre en place d'autres actions par la suite ? Alors, en fait, la Nérisienne est octobre rose dans son ensemble parce que l'Office de tourisme ne se contente pas de nous faire la Nérisienne, mais organise des actions avec les associations sportives tout au long du mois. C'est notre rendez-vous incontournable et indispensable pour mener à bien nos missions. C'est notre plus grosse rentrée d'argent. Elle nous permet d'une part d'assurer et d'améliorer le quotidien des malades. On a des frais fixes. Mais ça aussi nous permet d'investir pour la prévention, comme cette année, avec l'acquisition d'un buste pour l'apprentissage à l'autopalpation. Et également, ça nous permet de reverser à la recherche. Alors, il y a peut-être une question que se posent nos auditeurs. Quelle part vous revient, en fait, sur les dons qui vont être faits lors de la Nérisienne ? Alors, la Nérisienne est organisée au profit exclusivement d'entraide cancer du sein. Tous les dons seront donc réinvestis dans les différentes actions mentionnées précédemment, dont on vous a parlé, et permettra de financer de nouvelles missions. C'est très important de le dire et du coup très positif. Qu'est-ce que vous attendez de cette édition 2022 ? Alors, on attend la même solidarité que les années précédentes, voire plus, évidemment, parce que plus on a, et plus on fera. Venez nombreux, en solo, en famille, en couple, entre amis, pour pouvoir poursuivre et soutenir notre action. Et on donne également rendez-vous à Monsieur et Madame Soleil pour cette belle édition 2022. Ah oui, c'est très très important. Je crois que vous n'avez pas eu beaucoup de chance les années précédentes. Donc là, on y croit fort. Alors, j'ai une dernière question. C'est la question rituelle de l'émission. Vous allez y avoir droit toutes les trois. Quand vous êtes-vous retrouvée en peignoire la dernière fois ? Pour moi, c'était la dernière fois que je suis allée au Nériade pour me détendre et me faire masser. Très bon endroit. Un de nos spas thermaux les plus appréciés. Sylvana ? En sortant de mon cours d'aquagym. Très bien, l'activité physique, c'est important. Je sais que vous avez pas mal d'action aussi autour de l'activité physique. Et enfin, Pauline ? Pour moi, c'était ce matin dans la douche. Enfin, après la douche. Ok, très bien. J'étais heureux de vous recevoir aujourd'hui dans Peignoire. On incite tous nos éditeurs à participer à la Nérizienne. Donc le dimanche 2 octobre, sur l'esplanade du casino à Néri-les-Bains. C'est vraiment une cause à soutenir. Et on espère en effet que vous aurez du monde et la météo avec vous. Merci encore. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?